Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Légende du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Henri Richard. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre subscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Henri Richard, issu d'une famille nombreuse de vides enfants, grandit dans une atmosphère où le hockey est omniprésent. Il est le cinquième des cinq garçons Maurice, Henri, Claude, René et Jacques, et il a également trois sœurs, Roland, Marguerite et Georgette. Leurs parents, Onésime et Alice Richard, veillent sur cette fratrie dans la ville de Montréal, où Henri voit le jour le 29 février 1936, alors que son frère aîné Maurice a déjà 15 ans. Maurice, qui deviendra une légende vivante des Canadiens de Montréal et de la Ligue Nationale de Hockey, jette naturellement une ombre imposante sur laquelle Henri grandit. Toutefois, le jeune Henri nourrit un rêve bien précis, joué au côté de son frère sous les couleurs des Canadiens de Montréal. Pourtant, lorsqu'on lui demande à l'école ce qu'ils aspirent à devenir, il répond avec une simplicité déconcertante, plombier. Henri commence donc sa carrière dans le monde du hockey junior en 1951-1952, en intégrant la Ligue de Hockey Junior du Québec, avec l'équipe du National de Montréal. Avec son petit gabarit de 1m70 pour 73 kg, il est souvent perçu comme étant désavantagé, surtout dans le contexte des années 50, où la taille et la force physique dominent le jeu. Malgré cela, Henri persévère, et après deux saisons passées avec le National, il rejoint en 1953 le Canadien Junior de Montréal. Là, il s'affirme comme un joueur d'exception, terminant meilleur pointeur de la Ligue deux saisons consécutives, avec des performances impressionnantes, 109 et 66 points. Pourtant, son entraîneur de l'époque, Elmer Lac, reste sceptique quant à son avenir dans la LNH, doutant que ses mensurations lui permettent de s'imposer parmi l'élite. Lors du camp d'entraînement précédant la saison 55-56, Henri Richard est invité à participer. Une opportunité que certains voient comme un privilège accordé en raison de son lien de parenté avec Maurice Richard. Cependant, Henri, âgé 19 ans, prouve rapidement sa valeur. Hector Toublac, l'entraîneur des Canadiens de Montréal, décide de le garder dans l'équipe, lui confiant le poste de centre sur la deuxième ligne, aux côtés de Bernard, Géofrion et Dicky Moore. La première ligne redoutable est alors menée par Jean Béliveau au centre, avec Berthe Ernstine et Maurice Richard à ses côtés. Le 13 octobre 1955, Henri signe son premier contrat professionnel avec les Canadiens, marquant le début de sa carrière dans la LNH. Cette saison-là, l'équipe réalise une performance exceptionnelle, ne concédant que 15 défaites en 70 matchs. Avec une avance de 24 points sur les Red Wings de Détroit, 7 fois champion de la saison régulière, les Canadiens décrochent leur premier trophée Prince de Galles depuis près de 10 ans. Jack Plant, gardien de but inébranlable, ne concède que 12 matchs avec une moyenne de 1,86 buts par match. Henri, quant à lui, se classe 7e meilleur pointeur de l'équipe avec 40 points en 64 matchs, un début impressionnant pour le jeune joueur. En demi-finale de la Coupe Stanley, les Canadiens affrontent les Rangers de New York. Ces derniers, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à rivaliser avec les champions de la saison régulière et sont éliminés en 5 matchs. Le gardien des Rangers, Gumpf Worsley, est submergé par l'attaque des Canadiens, concédant 7 buts lors des premiers et derniers matchs de la série. Grâce à cette victoire, Montréal accède à la finale de la Coupe Stanley pour la 6e fois consécutive. Face aux Red Wings de Détroit, double tenant du titre, les Canadiens imposent leur rythme implacable et remportent leur 8e Coupe Stanley. Pour Henri Richard, c'est une première consécration. Couronné de 8 points inscrits en 10 matchs, un début de carrière rêvé pour le jeune prodige. A l'aube de la saison suivante, une ère nouvelle s'ouvre pour les Canadiens de Montréal. Émile Bouchard prend sa retraite, laissant Maurice Richard devenir le 18e capitaine de l'équipe. Henri, quant à lui, continue de se distinguer malgré une saison marquée par quelques absences, jouant 63 des 70 matchs de la saison régulière. Il parvient tout de même à totaliser 54 points, se classant parmi les meilleurs de la Ligue. Pendant ce temps, Gordie Howe et Ted Lindsey, des Red Wings de Détroit, dominent les classements avec 89 et 85 points respectivement, tandis que Jean Béliveau mène l'attaque des Canadiens avec 84 points. Les séries éliminatoires voient les Canadiens affronter les Rangers de New York en demi-finale. Comme la saison précédente, les Rangers s'inclinent en 5 matchs, laissant Montréal accéder à la finale où ils retrouvent les Bruins de Boston. Maurice Richard éclate dès le premier match, inscrivant 4 des 5 buts de l'équipe, tandis que Jean Béliveau assure la victoire du deuxième match avec l'unique but de la partie. Les Bruins tentent un nouveau retour lors du quatrième match, mais les Canadiens scellent leur sort au Forum de Montréal le 16 avril 1957, remportant ainsi leur neuvième Coupe Stanley. La saison 1957-1958 marque un tournant pour Henri Richard. Les blessures qui frappent des piliers comme Béliveau, Maurice Richard et Géoffrion permettent à Henri de prendre davantage de responsabilités. Il en profite pour briller, terminant la saison avec 80 points juste derrière Dickie Moore, leader de la LNH. Les Canadiens, forts de leur régularité, décrochent un nouveau trophée Prince de Galles avant d'éliminer les Red Wings en 4 matchs expéditifs. En finale, ils retrouvent les Bruins et grâce à une performance éclatante des frères Richard, remportent leur dixième Coupe Stanley, la troisième consécutive. La saison 58-59 continue sur cette lancée. Bien que l'offensive des frères Richard ralentisse légèrement avec 51 points pour Henri et 38 pour Maurice, l'équipe reste unie et forte. Dickie Moore établit un nouveau record de points en saison, dépassant le précédent de Gordie Wu. Henri, jouant l'intégralité des séries, contribue à l'élimination des Blackhawks de Chicago et des Maple Leafs de Toronto, permettant aux Canadiens de décrocher leur onzième Coupe Stanley, la quatrième consécutive, une performance inégalée. La saison suivante, marquée par la dernière participation de Maurice Richard, voit Henri atteindre de nouveaux sommets. Avec 73 points, il se classe parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue, contribuant à la domination de Montréal en saison régulière. Lors des séries, les Canadiens balayent leur adversaire, culminant avec la victoire contre les Maple Leafs en finale. Henri Richard, aux côtés de son frère et de leur coéquipier, décroche une cinquième Coupe Stanley consécutive, consolidant leur place dans l'histoire du hockey. Le dernier match de Maurice Richard est symboliquement conclu par une passe décisive à Henri, inscrivant ainsi le troisième but de l'équipe dans une victoire éclatante, scellant leur héritage légendaire. Avec le départ de Maurice Richard, une époque glorieuse des Canadiens de Montréal se referme. Le numéro 9 porté avec tant de fierté par Maurice est retiré en hommage à l'immense contribution de ce joueur légendaire. Doug Harvey reprend le flambeau en tant que capitaine, mais l'équipe doit désormais avancer sans l'ombre protectrice du Rocket. Henri Richard, désormais l'un des piliers de l'équipe, termine la saison 60-61 à la quatrième place des pointeurs des Canadiens avec 68 points. Les Canadiens continuent d'afficher leur domination en saison régulière, finissant une fois de plus en tête de la LNH. Cependant, les séries éliminatoires se révèlent plus ardues. Face au Blackhawks de Chicago, emmené par le duo redoutable de Bobby Hull et Stan Mikita et soutenu par l'excellent gardien Glenn Hall, les Canadiens remportent le premier match 6-2, mais Chicago riposte avec une victoire 4-3 lors du deuxième match au Forum. Le duel se poursuit à Chicago, où les équipes se partagent chacune une victoire. Néanmoins, les deux dernières rencontres de la série voient Chicago dominer. Pour la première fois en 11 saisons, Montréal échoue à atteindre la finale de la Coupe Stanley, qui est finalement remportée par les Blackhawks contre les Red Wings. Malgré cette déception collective, Henri Richard continue d'affirmer sa place parmi les élites de la Ligue, obtenant une deuxième nomination dans la seconde équipe d'étoiles de la LNH. Toutefois, ces années sans son frère sont marquées par l'absence de nouveaux triomphes en Coupe Stanley et une transition difficile pour une équipe habituée à la victoire. Il portait toujours le numéro 16, que les Canadiens ont retiré en son honneur le 10 décembre 1975. Il a été intronisé au temple de la renommée du hockey en 1979. En 98, il a été classé 29e sur la liste des 100 plus grands joueurs de hockey de tous les temps par The Hockey News. Plus tard, il a servi d'ambassadeur pour l'organisation des Canadiens. En 2015, la famille annonce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. Le 6 mars 2020, Henri Richard s'éteint à l'âge de 84 ans, victime de la maladie d'Alzheimer. Cependant, trois ans plus tard, en 2023, il est révélé que le grand joueur souffrait en réalité d'une encéphalopathie traumatique chronique de stade 3, conséquence des nombreuses commotions cérébrales subies au cours de sa carrière. Cette découverte posthume éclaire d'un jour tragique les sacrifices invisibles que le sport d'élite impose parfois à ses héros.